Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, ce soir, comme je vous l'annonçais, Brigitte Schaeffler, notre présidente, présidente de la Fédération française de football américain de flag et de cheerleading. Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Comment allez-vous Brigitte avec votre nouvelle élection, puisque c'est assez récent, ça date du mois de janvier. Je vous invite un petit peu à vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas. En tant que spécialiste, on a peut-être un petit peu plus l'habitude de vous voir, puisque vous avez été secrétaire générale de la FEDE. Mais parlez-nous un petit peu de votre parcours et de la manière dont vous êtes arrivée à la présidence. Et félicitations. Merci. Alors tout simplement, j'ai été embauchée par mes filles parce qu'il leur fallait un juge. J'ai démarré comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis devenue juge fédérale, secrétaire de la Fédération. Et puis il y a peu de temps présidente de la Fédération suite aux événements de l'Assemblée générale du mois de décembre. Très bien. Donc vous avez repris la suite suite à cette fameuse élection. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte de l'élection ? Parce qu'on avait l'habitude d'avoir Michel Dôme en tant que président depuis 2014. Qu'on a eu aussi le plaisir de recevoir ici à Marseille lors de la finale 2015 et de la finale 2016, deuxième division. Comment s'est construite votre élection et dans quel contexte ? Alors on a été élu en décembre 2016 sur une liste. Vous avez vu que c'est des scrutins de liste. A l'Assemblée générale du mois de décembre, le trésorier M. Franck Lacuisse a démissionné. Et suite à ça, M. Michel Dôme a aussi présenté sa démission. Alors d'après les statuts, du coup, la secrétaire devient présidente. Et du coup, j'ai dû être réélue, effectivement, présidente au comité directeur du mois de janvier, du 12 janvier 2018. Voilà. Ok, très bien. Concernant le cheerleading, puisque là, ça fait partie de votre spécialité. On connaît très bien le club des géants de Souffel, puisque c'est une des catégories performantes de l'association. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du développement du cheerleading ? Et comment se porte le cheerleading en France ? Alors le cheerleading se porte, à mon avis, très très bien en France. On a un fort développement au niveau des jeunes, des plus petits, ce qui se voit sur tout le territoire. Alors on a deux bassins très forts, l'île de France et l'Aquitaine. Dans d'autres régions, c'est un peu plus compliqué, mais ça se développe quand même. Nous, au niveau de notre club, qui existe depuis 7-8 ans maintenant, on a réussi vraiment à développer toutes les catégories. Cette année, on a ouvert une section du 8, U8, U11, Junior, Senior, en plus dans différentes catégories de niveaux. Mais tout ça se fait effectivement avec l'aide des coachs, les formations, la sécurité des athlètes, etc. Et puis surtout aussi un beau partenariat avec les collectivités locales. Alors très bien, je fais le parallèle sur le travail de fonds qui doit être fait par tous les bénévoles d'associations. Moi-même, en tant qu'ancien président et en voyant comment le développement fonctionne à Marseille, on en était moins. Comment est-ce que vous voyez le développement d'une association au niveau local, justement pour permettre de bénéficier d'infrastructures beaucoup plus qualitatives et de tisser des liens dans cette période de restructuration budgétaire que nous subissons tous ? Oui. Alors je pense que la priorité de chaque club, c'est d'être investi dans le tissu local. C'est-à-dire de participer aux manifestations, fête de la musique, etc. pour effectivement connaître l'association et vraiment créer des liens. Je sais que des fois c'est complexe pour avoir des stades ou des locaux parce qu'on arrive derrière d'autres sports qui sont implantés depuis très longtemps. Mais tout ça, ça se tisse petit à petit et les rapports avec les collectivités, ils se construisent. Et puis quand on crée des beaux événements parce que ça nous est arrivé, c'est un plus forcément pour le club local. Alors en parlant d'événements locaux, j'ai entendu des petites voix m'indiquant que Didier Delaguardia, notre président, a eu la chance de rencontrer Richard Miron à votre présence. Et puis que vous avez visité également les installations du stade Vélodrome, bien entendu dans toutes les proportions qu'un projet pourrait se mener. Vous pouvez nous en dire plus ou c'est du top secret Défense ? Non, ce n'est pas du top secret, j'ai juste rencontré effectivement M. Miron et puis on verra la suite des échéances. On a pu effectivement aussi entretenir des liens, du coup ça permet aussi au club local de tisser des liens. Et puis on verra la suite s'il va y avoir un projet ou pas, on verra. On croise les doigts à Marseille, c'est notre spécialité de rêver. Au niveau du football américain, il n'y a qu'un jour on a eu la chance de discuter avec Mathias Thor, directeur technique adjoint. Il nous parlait un petit peu des prochains échéanciers de l'équipe de France Senior pour cet été. Vous pouvez nous parler de manière générale de la politique que vous allez continuer à mener puisque votre mandat court jusqu'à 2020. On sera dans la continuité de tout ce qui a été mis en place par le passé. Quels sont les projets futurs ? Oui, alors l'équipe qui est en place, elle continue le projet qu'on a établi avec Michel vu que le projet a été construit ensemble. On est sur la même dynamique. Quels sont les projets ? C'est le projet du développement des trois disciplines qui va se faire par les jeunes. Notre projet c'est la structuration des clubs. Montée en compétence aussi, qui est super important pour moi, les coachs. Et puis un domaine dont je faisais partie, j'étais juge, l'arbitrage et le jugement. On a vraiment monté en compétence et on a pu cette année encore monter en compétence en jugement vu qu'on a pu avoir une formation au niveau international cette année pour vraiment avoir une reconnaissance. Et du coup ça nous permet aussi nous d'être dans le bon de notre travail sur le territoire français et dans le développement. Et moi l'axe principal c'est le développement. Le développement se fait dans le club. On est dans l'accompagnement aussi par rapport à ça avec Didier Sanpé qui accompagne les clubs, qui fait le tour. Et des projets, par exemple les projets de fonds de développement, etc. Donc qui sont vraiment là pour soutenir tous les clubs. Très bien. Brigitte, merci beaucoup. On vous remercie encore une nouvelle fois pour le support que vous nous donnez et pour votre présence auprès de notre président Didier Delaguardia. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Et puis vive le football américain en France. Merci encore Brigitte. A vous l'antenne les amis.